... Alors pourquoi effectivement en Tunisie ? Parce qu'en Tunisie, il y a beaucoup de gens qui le présentaient comme un modèle de stabilité. Donc la vraie interrogation, pourquoi ce pays ? Pourquoi celui qui est présenté comme un modèle stable est celui où ça va éclater après ? Je dirais qu'il y a deux paramètres contradictoires. Le premier paramètre, c'est le verrouillage total de l'espace public. C'est-à-dire qu'en dépit que la Tunisie était présentée comme un pays ouvert, la logique sécuritaire-policière était quand même beaucoup plus dure que dans beaucoup de pays. Pas seulement, parce qu'il y a des pays aussi arabes où les logiques de verrouillage sont très fortes. Mais en Tunisie, elle était quand même assez forte. Je prendrai un exemple. Au Maroc et en Algérie, il y a quand même une presse pluraliste, même si certains raillent en disant qu'elle est contrôlée par le pouvoir des généraux en Algérie et le palais au Maroc. Mais il y a quand même une presse. En Tunisie, il n'y avait pas de presse pluraliste. Très peu. Dans les autres pays, il y a souvent quelques espaces de liberté, que ce soit de nature religieuse, de nature politique et associative. En Tunisie, tout avait tendance à être contrôlé directement par l'origine. Donc, je dirais que cette tutelle sécuritaire quotidienne qui était conduite contre le peuple et pour étouffer le peuple, c'est ce que j'appelle le syndrome concoque minute, a fait que la situation tunisienne est quand même spécifique. Nous étions dans un appareil policier, dans un système sécuritaire parfaitement enrodé, qui fait qu'il avait une certaine efficacité sécuritaire qui va après se retourner contre lui. Ça, c'est le premier paramètre. Mais le deuxième paramètre, il est paradoxal. Il est même contradictoire. C'est qu'en même temps, en Tunisie, s'est développé une forme de civilité. C'est-à-dire que les gens ont quand même développé des discussions politiques, des blagues politiques. Les gens lisaient. Les gens regardaient les chaînes satellitaires. Les gens, de plus en plus, ces derniers temps, discutaient politique. Au début, c'était en famille. Après, ça a commencé à se déplacer dans la rue, puis dans les cafés. Les gens n'avaient plus peur. Puis, il y avait aussi, reconnaissons-le, une véritable élite politique qui s'est maintenue. On a dit, oui, Ben Ali a créé le vide. Oui, il a réprimé les gens, il les a harcelés. Il a fait qu'il n'y ait pas d'opposition qui puisse travailler politiquement et du point de vue militant. Mais il y a eu, en même temps, des figures qui ont émergé. Regardez des figures comme Sien Ben Sedrin, Radia Nasraoui, Monsef Marzouki, Moustapha Ben Jafar, Nejib Shebbi, tous ces gens-là, bien qu'ils soient opprimés, qu'ils soient harcelés, parlaient sur les chaînes comme El Jazeera, France 24, communiqués par les sites internet et ont fait qu'ils ont pu entretenir un espoir politique pour les Tunisiens et que, du coup, les Tunisiens aussi se nourrissaient de ces gens-là. Donc, il y avait ce mélange entre, je dirais, le verrouillage sécuritaire de l'espace public et, d'un côté, une certaine civilité, une certaine politisation par la discussion qui, ce mélange paradoxal, a créé les conditions d'une révolte possible et, quelque part, peut-être, d'une transition démocratique plausible. C'est-à-dire qu'en Tunisie, si tout avait été asséché, comme dans l'Irak de Saddam Hussein, point de chance de démocratie, mais plutôt le carnage. Si, en revanche, il y avait eu déjà plus de liberté qu'ailleurs, on peut penser que Ben Ali aurait pu durer un peu plus. Mais ce mélange entre l'autoritarisme et, en même temps, une certaine civilité qui circule entre les familles, les individus et les groupes sociaux a produit cette aspiration à la démocratie et, peut-être, produira dans les semaines et les mois à venir le premier exemple de démocratie dans le monde arabe. Il se dégage, c'est vrai, un sentiment assez bizarre en Tunisie chez beaucoup de Tunisiens qu'on peut interroger, avec qui on peut discuter par téléphone. C'est à la fois d'être très joyeux que Ben Ali soit parti. Et je dirais que c'est plus qu'une joie. On avait l'impression d'une libération, une libération à la fois individuelle et collective et des scènes de liesse, et en même temps une profonde inquiétude. Et c'est vrai que les Tunisiens sont assez inquiets pour l'avenir et n'y croient pas vraiment, en fait. C'est comme si, d'un côté, ils avaient du mal à réaliser qu'ils avaient porté une révolution et qu'ils avaient porté une révolution avec des espoirs démocratiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives sans être devins, sans faire de la politique fiction, sans jouer à l'expert qui va dire voilà ce que va devenir la Tunisie, mais en essayant d'avoir une analyse à peu près réaliste et je dirais une analyse qui se fonde sur des véritables facteurs. C'est vrai que Ben Ali est parti vite, que c'est allé très vite, mais qu'en même temps, très rapidement également, faut-il le souligner, on est rentré dans un processus de transition démocratique que je pourrais dire relativement rassurant. Plusieurs points de vue peuvent conforter, je dirais, ou plusieurs facteurs peuvent conforter ce point de vue plutôt. D'abord, le rôle de l'armée. On s'aperçoit que l'armée a été plutôt une armée dans un rôle neutre, pour ne pas dire républicain, qu'elle a refusé de servir la répression de Ben Ali et d'accompagner la police à balles réelles. Et même plutôt le contraire, lorsque la police s'en prenait aux manifestants, on a plutôt vu une armée protéger les manifestants contre la police. Et dans les semaines à venir, c'est-à-dire après le départ de Ben Ali, on peut espérer que l'armée garde ce rôle républicain de protection du peuple tunisien contre ceux qui voudraient saboter le processus de démocratisation. Donc, premier élément pour être rassuré. Deuxième élément pour être rassuré, je sais qu'il peut choquer, c'est ce que j'appelle les membres du régime qui sont dans la transition démocratique. Ce n'est pas pour dire qu'il faut des gens du régime dans la transition démocratique. Mais on s'aperçoit qu'à partir des expériences passées sur d'autres continents, par exemple l'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar, mais aussi les nombreux régimes d'Amérique latine, que toute transition, malheureusement, ça a un côté immoral, mais se fait avec ce qu'on appelle plutôt les colombes du régime. Pourquoi ? Parce que les colombes du régime sont encore dans l'appareil d'État et sont en mesure de négocier l'armée avec certains secteurs de la police, avec le parti casier unique, une certaine neutralité, ou du moins de les neutraliser. Et donc je dirais tout à fait normal qu'aujourd'hui, on retrouve dans le processus démocratique des colombes. Des colombes, entre guillemets, puisque ce sont quand même des colombes qui ont collaboré pendant des années et des années avec le régime de Bédali. Mais néanmoins, je pense que dans le cas tunisien, Mohamed Ranouchi, le Premier ministre, Fouad Mbaza, le président de l'Assemblée nationale qui est devenu président par intérim, ne sont pas des gens qui vont tenter de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Je ne pense pas qu'on est dans une opération de manipulation qui, pour certains membres du régime, consisterait à confisquer la révolte et donc, quelque part, à revenir à un régime sécuritaire sans Bénalé. Je crois que cette hypothèse, il faut l'écarter. Et on s'est bien aperçu que le Premier ministre s'était déclaré président. Il a suffi qu'on lui rappelle la Constitution pour qu'il laisse la présidence, ou du moins l'intérim de la présidence, au président du Conseil constitutionnel. Donc, les acteurs du régime qui sont encore dans la transition démocratique, je ne pense pas qu'ils vont se retourner contre cette transition. Je pense qu'il faut être plutôt confiant. Troisièmement, on dit qu'il n'y a pas d'opposant en Tunisie qui a un vide politique. Sur qui va-t-on s'appuyer ? Moi, je le regrette. Les dernières années ont montré qu'il y avait quand même des opposants. Certes, qui avaient des difficultés à travailler, certes, qui étaient humiliés et réprimés, mais qui existent. On a des partis légaux, comme le Parti démocrate progressiste, qui est un parti illégal, mais qui a mené une véritable opposition radicale et indépendante à Ben Ali. L'ex-parti communiste est tâche d'île, mais aussi, on oublie, toujours pour rester dans les organisations légales, la Ligue des droits de l'homme tunisienne, première ligue dans le monde arabe, qui certes a été étouffée ces dernières années, mais est une ligue qui réunit toutes les composantes philosophiques, religieuses et toutes les sensibilités politiques tunisiennes des islamistes, je dirais, en passant par l'extrême gauche, en passant par les humanistes, etc. Donc, la Tunisie a des référents. Sans parler, bien sûr, de tous les partis illégaux, de tous ces opposants illégaux qui ont fait un travail extraordinaire. On peut penser à Radia Nasraoui, à Hama Amami, à Monsef Marzouki, tous ces gens-là qui, depuis des années, s'activent à défendre l'intérêt du peuple tunisien, à dénoncer la dictature, à dénoncer les dérives mafieuses de la famille Ben Ali-Trabelzi. Et ces gens-là sont présents. Et ces gens-là ont toujours été présents, même s'ils étaient parfois exilés, dans l'espace, on va dire, tunisien, à travers leur prise de parole sur les chaînes sétalitaires. Donc, je dirais qu'il existe des acteurs pertinents en Tunisie pour conforter ce processus de transition démocratique. La Tunisie n'est pas dans un vide politique total. Ben Ali avait tenté d'assécher l'opposition, d'assécher toute vie pluraliste, même de toute vie culturelle. Regardez ce qui était devenu le cinéma et le théâtre tunisien. C'était ridicule. La seule chose qui restait à la Tunisie, c'était les petites variétés du samedi soir. Or, malgré tout, les Tunisiens continuaient à écouter de la musique qui n'était pas seulement le plan de la variété. Donc, je veux dire que la Tunisie a des forces vives. Et sans oublier une force vive qui est extrêmement importante, c'est le syndicat unique, qu'on ne soupçonnait d'être trop proche du pouvoir, mais on a bien vu, qui dans ses sections régionales, dans ses sections locales, a rejoint les manifestants, a soutenu la protestation, et même la plus grande des protestations sur le plan symbolique, celle du jour où Ben Ali est parti. La Tunisie, c'est-à-dire la dernière grande protestation dans les rues de Tunis, de Sfax, de Sousse, dans toutes les grandes villes tunisiennes, a été encadrée par l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Donc, je suis optimiste pour la Tunisie. Je crois que c'est vrai, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui se réveille de 50 ans de traumatisme, de dictature. On dit 23 ans de Ben Ali. Mais il y avait aussi 50 ans de dictature. Bourguiba, certes, c'était un dictateur, entre guillemets, éclairé. Est-ce qu'un dictateur peut être éclairé ? Je ne sais pas. Mais c'était quand même la dictature. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la Tunisie devienne immédiatement démocratique, qu'on regagne une stabilité, qu'il y ait une vue pluraliste qui réémerge tout à coup. Mais, en tout cas, on s'aperçoit que le processus actuel est plutôt réconfortant. Et je pense réellement que la Tunisie, assez rapidement, va devenir une démocratie. Et que nous, ici, que vous soyez Français d'origine tunisienne, que vous soyez Tunisien de France, que vous soyez Français d'origine maghrébine, d'origine arabe, que vous soyez Français d'origine bretonne, normande, musulmans, français de souche, comme je dis, les deux à la fois, je pense que c'est important de ne pas être pessimiste et, au contraire, de donner de l'espoir à tous ces acteurs qui ont sacrifié leur vie professionnelle, qui ont sacrifié leur vie familiale pour la Tunisie, et, au contraire, de dire « Mais oui, vous, les Tunisiens, on vous regarde et vous êtes, pour une fois, l'espoir de ce monde arabe dans lequel il n'y a aucun régime démocratique. » Donc, je crois que ce n'est pas une analyse idéologique, ce n'est pas une analyse romantique qu'objectivement de dire « La Tunisie est prête pour la démocratie. » Et, au lieu de faire douter les Tunisiens en leur disant « Mais je ne crois pas, elle ne va pas avoir lieu tout de suite », au contraire, il faut leur dire « Mais si, vous êtes capables de créer la démocratie ou les conditions d'une démocratie tout de suite et qui aura un extraordinaire impact, un feedback positif sur l'ensemble du monde arabe, le printemps tunisien qui était en hiver et ils n'ont pas choisi, pourra être le printemps pour l'ensemble des démocrates arabes, quels qu'ils soient, qui portent un peu de barbe ou qui n'en portent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada